T'as dit tout ce qu'il faut, cette petite dame, donc il y a cette immobilisation, donc elle a reçu, voilà, elle a été immobilisée après la césarienne, quand elle est rentrée chez elle, dans une culture tunisienne, la femme, surtout sa première princesse, elle a été césarisée, elle revient et il reste au lit, on lui donne à manger les monis, à Carole, et donc l'immobilisation pendant les 10 jours, elle a reçu la GPM profilative, parce qu'en Tunisie, on donne la GPM système, elle a été immobilisée après ces arrêts, ce qui n'est pas nécessairement dans les recommandations, elle a reçu la tropoprophylaxie, normalement on le donne pendant 7 jours, et là elle a reçu que pendant les 2 jours de son hospitalisation à l'hôpital. Et là on revient à la trienne de Virchow, M. Virchow, c'est un autrichien, il y a beaucoup d'autrichiens qui ont fait beaucoup de choses de némato, ils ont dû couvrir les groupages sans grave, ils ont aussi, Donc, M. Virchow, au début de 1900, au début du 19ème siècle, pardon, il a découvert cette trienne-là, la trienne de malfaiteurs, on se ressentir à la tromboise, il y a l'astase veineuse, il y a l'intéressant de la proie vasculaire, il y a l'hébertoie de l'hébertoie. Et par l'astase veineuse, j'explique de 3 façons. D'abord, il y a la compression par l'hébertoie gravite, il y a une compression des veines abdominales profondes, c'est purement égalé, qui va gêner, ou bien, qui va, comment dire, alourdir et gêner le retour du sang. Et puis, il y a une augmentation du volume plasmatique, comme le pauvre vaisseau, le pauvre tuyau, il m'a ramené beaucoup, le volume plasmatique, il peut même être multiplié par 150% à terre. Et puis, il y a la progestérone. Et qu'est-ce qu'elle fait, la progestérone ? La progestérone, elle va créer une insuffisance veineuse. Cette progestérone, elle va créer une insuffisance veineuse et elle rend le sang très lourd, très difficile à circuler. Et d'ailleurs, les varices ont l'expression macroscopique de cette insuffisance veineuse. Donc, la femme enceinte, elle est enceinte, son corps change, mais aussi, c'est les vaisseaux qui vont changer. Et c'est à cause de cette insuffisance par les hormones, et en particulier par le progestérone. Donc, on a notre insuffisance veineuse, l'insuffisance veineuse, en la brillante, parce qu'elle entraîne la concentration des facteurs pro-coagulants. C'est pour ça qu'on conseille à la femme de bien s'hydrater, finalement. Bien s'hydrater pour un peu déluer aussi les facteurs pro-coagulants. L'intéressant de la proie vasculaire, elle va être déclenchée par l'accouchement, que ce soit par varbas, et surtout par une césarée, et surtout par une césarée non programmée en urgence. C'est pour ça que les césarées en urgence sont plus à risque de maladies thromboconiques veineuses. L'intéressant aussi de la proie vasculaire, elle est favorisée cette fois-ci par le progestérone, par les oestrogènes, qui crée une sorte d'ébastissement de la proie. Et puis finalement, l'hypercoagulabilité, on en parle depuis tout à l'heure, une hypercoagulabilité physiologique sur laquelle peut se greffer une hypercoagulabilité qu'on voudrait aujourd'hui explorer par un mélanthrombophilie. Une hypercoagulabilité qui peut être soit acquise, soit constitutionnelle. Et bien là, je vais aborder une notion qui peut, disons, il faut qu'on se mette d'accord sur une certaine terminologie. On parle de maladies thromboconiques provoquées et de maladies thromboconiques non provoquées. Quand on dit maladies thromboconiques provoquées, ça veut dire qu'il y a un facteur de risque majeur. Un facteur de risque majeur veut dire quoi ? Il y a un facteur de risque majeur qui va nous aider, soit qui aura un impact sur la décision de poursuivre le traitement ou sur l'arrêt du traitement. Et à votre avis, quand on est devant une maladie thromboconique veneuse, on la veut plutôt provoquée ou non provoquée ? Pour le bien-passant, bien sûr. Pour ceux qui dorment déjà, si on est devant une maladie thromboconique veneuse, on la veut plutôt provoquée ou non provoquée ? On n'aime pas tout ce qui est idiopathique parce que si c'est idiopathique, on ne sait pas s'il faut ou pas arrêter le traitement. On ne sait pas s'il va récidiver à l'arrêt du traitement. Donc ce qu'on veut, c'est d'avoir ou on espère trouver un facteur de risque qui soit majeur. Parce que lui, il ne sera pas un facteur de modulation, il sera plutôt un facteur qui va décider au bon moment de l'arrêt du traitement. Donc la grossesse, depuis peu, ce sont les recommandations françaises de 2019, les plus récentes. Donc la grossesse ainsi que la contraception osteoprogestative et puis le traitement hormonaux de la mélapose font partie des facteurs de risque majeurs. Et ce sont deux facteurs, bien sûr, transitoires, parce qu'ils disparaissent à la fin de la grossesse. C'est pour ça que quand on traite une femme, si tu as une tromboise de la grossesse, on va la traiter, pendant la grossesse et le postpartum ne va pas avoir un traitement à vie. Ça aussi, bien sûr, elle va récidiver. Parce qu'on est sûr, si le facteur de risque disparaîtra, il n'y a plus de risque de tromboise. Vous voyez la différence ? Et ça, c'est une chose très importante. Bien sûr, si je vous dis, si ça ne vous parle pas encore, si je vous dis un vol en avion, un vol supérieur à 5 heures ou 6 heures, si je vous dis une personne qui est plâtrée, etc., etc., ce sont des facteurs de risque, mais ce sont des facteurs de risque qui sont mineurs, qui ont moins d'impact. Il faut chercher autre chose peut-être. Est-ce que c'est le seul facteur qui a engendré la tromboise ? Vous voyez ? Le cancer, par exemple, notre livre, c'est un facteur de risque qui est majeur, qui est bien connu, bien décommenté, ce qu'on appelle le syndrome de Trousseau, cette association de tromboise au cancer. Et c'est un facteur de risque qui est majeur et qui est persistant, jusqu'à ce que le cancer se rétablira et disparaîtra. D'accord ? On reviendra tout à l'heure au même tableau, mais pour mettre un peu les anomalies biologiques dans les facteurs de risque majeurs et persistants. On revient à sa mère. Sa mère, on lui fait un pilon de l'hostase, on lui retrouve un tp à 100%, un décical qui est normal, c'est normal après un bouchement, un fibrinogène qui est 5, donc c'est augmenté. On n'oublie pas que la tromboise est une inflammation quand même, on a un fibrinogène qui est à 5, et puis les décimers à demi. On ne peut rien interpréter, les décimers augmentent déjà en postpartum, c'est normal. Et en plus, elle a fait une inflammation, il y a de la thrombose et tout ça, c'est augmenté. Elle a été mise sur les HPN, elle a pris linox à Paris, donc bien sûr avec un schéma de prise par jour en subutanée. on lui a recommandé de porter des bâtons en tension. Et puis, un moment de thrombophilie a été demandé, une urgence s'il vous plaît. En postpartum. Comme d'habitude, hein. Ça se fait, hein, n'est-ce pas ? C'est ce qui se fait, finalement. Et qu'est-ce qu'on entend par thrombophilie ? Ce qui est consensuel ? Parce qu'il y a plusieurs facteurs de risque aujourd'hui. on parle d'augmentation du 8, du 9, de l'homocysténie, de la dysphorénogénique, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a consensuel ? Ce qu'on retrouve dans les recommandations, ce qu'on entend par un bilan thrombophilie, eh bien, on entend la thrombophilie héréditaire, à laquelle on pense le moins. Parce que quand on prescrit, plutôt, je m'excuse, à quoi on pense au premier ? Quand on demande un bilan thrombophilie, eh bien, c'est normal. On se sentant antithrombie, protéines S, protéines C. Au mieux, on a pensé à la RPCA, ou M5 l'aïdel, et au mieux, rajouter la mutation du factor 2 de la trombine, n'est-ce pas ? Voilà. Encore. Et c'est tout souvent, encore, peut-être beaucoup moins, grâce aux formations en contenu et aux recommandations qui existent sur ça, la prescription de la thrombophilie acquise, et là, je vous sentais les anticorps antifospholipides. Et là aussi, c'est un grand problème. Parce que quand on parle d'anticorps antifospholipides, c'est un temps qui porte de plusieurs confusions. C'est un temps trempeur. Parce qu'il n'y a pas un anticorps antifospholipide, il y a des anticorps, et vous allez voir demain que c'est au moins 5 anticorps que vous allez faire payer à votre patient. Tant qu'il y a le lupus anticoagulant, auquel on pense, bien sûr, le moins, c'est le moins, et puis il y a les anticorps antifospholipides, les anticorps antifospholipides, les anticorps antifospholipides, les anticorps antifospholipides, on est le type EGG, et on est le type EGG, vous voyez, ça fait 5 anticorps ectophoides. Et ça entre dans nos églos types, c'est un temps d'antifospholipides qu'on assèdera à le détailler demain. Donc voilà, Alors, on fait un bilan de thromophilie, on le fait pour l'urgence, il ne faut pas occulter ce qui est acquis, parce que ce qui est acquis, c'est ce qui est le plus fréquent, même si on l'oublie. Et pourquoi cet mouvement ? Pourquoi on se présente sur ce bilan d'art ? Parce qu'on a envie d'améliorer finalement notre prise en charge. Une prise en charge qui est adaptée, appropriée. Donc notre souci, c'est d'avoir un plus marqueur. On le veut, on le veut comme un plus marqueur, ce bilan de thromophilie. Et je pense qu'un facteur de risque, et c'est mon opinion, ne peut être recherché que si je sais d'avance qu'il va changer ma prise en charge, qu'il va impacter ma prise en charge, qu'il va impacter ma politique de prévention ultérieure. Je me tente dans le bilan de thromophilie, on va le voir ensemble. Je vais utiliser alors ce bilan de thromophilie. Est-ce qu'il va de l'ail ou est-ce qu'il va sans plan ? C'est véritablement la véritable question, finalement. Qu'est-ce qu'on veut de lui ? Édialement, on va revenir tout à l'heure au réellement, qu'est-ce qu'on veut de lui ? Un peu marqueur. On veut de lui l'identification d'un facteur de risque. Il a ce facteur, il va thromphoser, je la laisse aux anticoagulants et peut-être à toute sa famille. On veut qu'il nous aide à choisir entre il en s'appareil et d'un s'appareil. Pourquoi pas ? On veut de lui qu'il nous dicte la posologie, le chemin de crise. On veut de lui qu'il nous dise s'il va récidiver, s'il attendre encore une fois enceinte ou pas. On veut de lui dire s'il va faire sa première thromboise. La première sœur va thromboiser, on fait une enquête familiale, sa petite sœur a lancé l'anomalie. Sa petite sœur, est-ce qu'elle va thromboiser lors du process intérieur ? Et puis, on veut de lui qu'il nous aide à décider de la mise ou pas sous prophylaxie lors du process intérieur. On veut de lui beaucoup de choses. Et si on revient au risque thrombotique en fonction de l'anomalie biologique, je vous accorde que là, ça se gosse un peu ces petits corps de créature. Je vais essayer d'être un peu claire. Parce qu'il y a là, on retrouve toutes les anomalies. Il y a le facteur 5 Leiden, et du roségote de roségote. Il y a la mutation du gène de protrombine. On retrouve les difficiles en inhibiteur. On demande toujours en premier lieu l'antitrombine, la protéine C et la protéine S. Et bien, voyons un peu leur prévalence dans la population générale. On est d'accord qu'il faut demander les mutations, parce qu'elles sont les plus fréquentes, en particulier chez nous. Il faut demander la mutation 5 Leiden. Et bien, les autres déficits en inhibiteur, vous voyez, sont beaucoup plus rares. Surtout cette orbe strombine, c'est la plus rare, c'est près, mais c'est la plus tremblegène. Vous voyez, prévalence, c'est pas normal. Quand on demande les inhibiteurs qu'on cherche pas les mutations, alors que les mutations sont les plus prévalentes. Et ça, on voit un peu le risque thrombotique par grossesse. Et on voit un peu le risque thrombotique si la femme a une histoire de thrombose. On voit un peu la différence, j'ai le risque de thrombose chez une femme qui n'a pas d'historique, un personnel familial, j'ai une femme qui a un historique de thrombose, personnel familial. Et voyez bien, on prend l'exemple, par exemple, de factor 5 Leiden et Ozygote, ou hétérozygote. Voyez bien que les pourcentages passent de 0,5 à 3,1% à 10%. Voyons un peu avec l'anti-trombine. Voyons comment ça passe de 0,2 à 11,6% à 40%. Tout ça pour vous dire, ce qu'a dit tout à l'heure Dr. Babouchoussi, ce qui est important en thrombose, ce n'est pas le bilan, ce qui est important, c'est l'interrogatoire et l'interrogatoire minutieux, le profilage du patient en fonction de ses antécédents thrombotiques et ses antécédents familiaux qu'il faut aller savoir pêcher et chercher. C'est pour ça, finalement, qu'on vous présente ça, et ce que je vais vous présenter tout à l'heure dans les recommandations, ce qui sort dans les recommandations, en premier lieu, c'est les antécédents personnels et les antécédents familiaux. Quelle que soit l'anomalie qu'on va retrouver chez cette patiente, elle va être systématiquement mise sous thromboprophylaxie pendant sa prochaine roissesse et pendant le postpartum, quel que soit le bilan. Est-ce que j'ai besoin de ce bilan chez cette bonne femme ? Elle a thrombosé un facteur de risque majeur, transitoire, qui est la grossesse. Si elle va tomber de nouveau enceint, elle va thrombosé. Donc, quel que soit le bilan, systématiquement, elle va prendre le traitement prophylactique pendant toute la grossesse et pendant les six semaines du postpartum. Vous voyez ? Est-ce qu'il a rejet le bilan tout à l'heure ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il impactera peut-être l'enquête familiale. Si elle a une bonne sœur et on retrouve une anomalie homozygote qui est encore un jour enceinte, on veut peut-être la mettre sous thromboprophylaxie pendant le postpartum. Donc, tout ça pour vous dire l'importance des antécédents dans la décision du traitement, dans la durée du traitement plus tôt que de l'anomalie biologique proprement dite. Et pour vous dire à la fin que les anomalies thrombophoniques constitutionnelles, on les retrouve dans à peu près 25 à 50 % des thrombotes de la grossesse. Si on fait le total ici, ça fait à peu près 25 à 50 % des épisodes thrombotiques pendant la grossesse. Mais il faut faire attention. Faire attention aux chiffres qu'on retrouve dans la littérature. Regardez cet article-là par exemple. Quand on vous dit que le facteur simple est homozygote, vous voyez là, homozygote, à la grossesse ratio, vous connaissez l'os ratio, un peu sur les risques relatifs à l'os ratio qui est de 34,4. On voit bien qu'il y a l'intervalle de confiance qui est entre 9, 86 et 101. Si vous connaissez un peu de statistiques, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout un bon intervalle de confiance. Parce qu'un bon intervalle de confiance, tout est bon intervalle de confiance, il doit contenir ou pas le 1. Disons que c'est un intervalle de confiance qui n'est pas bon. Envoyez un coup d'œil entre 9 et 120. Et si on regarde un peu l'antitrombine, que vous avez dit tout à l'heure qu'elle est la plus thrombogène, l'antitrombine a un autre ratio qui est timide, qui est à 4,76. C'est curieux quand même. On peut tout dire aux chiffres. Il faut faire attention aux statistiques. L'antitrombine, ça reste la plus thrombogène, bien que pas la plus prévalente. Et si on pense statistiques, on peut regarder des chiffres, il faut plutôt privilégier ce qu'on appelle le risque absolu, plutôt que d'aller voir des autres ratios de risque relatif. C'est pour ça, en fait, quand on fait des recherches bibliographiques, on peut se mêler un peu les pinceaux en retrouvant des taux qui sont, des pourcentages qui sont un peu différents. Alors, quels sont les thrombophilies les plus sévères ? Pourtant, on cherche les plus sévères, pour voir un peu la guerre qui va plus thrombosée, il y a plus de répétite. Et voilà, c'est pour ça qu'on cherche un peu qu'elles sont les plus sévères. La pondération, je vous dis dès lors, que la pondération, elle est variable en fonction des sociétés savantes et en fonction des recommandations. Ça change. Et si on regarde les dernières recommandations de 2019, les recommandations françaises, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre ? Comme thrombophilie majeure, donc sévère, thrombophilie. Tout à l'heure, on a parlé de facteurs de risque majeurs, accolés, cliniques. Maintenant, on va parler de biologiques. Donc, un facteur de risque majeur qui conduit sur le traitement est persistant cette fois-ci parce que, bon, on a une anomalie, on est né avec, ça va persister. Même si c'est acquis aussi, ça va persister. Donc, on retrouve une marque ici, thrombophilie sévère, deux points. C'est parti. C'est parti. C'est parti.